hey coucou tout le monde bon alors je sors de chez le dentiste et bah ouais je sais je sais je vais chez le dentiste en permanence mais enfin là c'est fini jusqu'à la prochaine fois parce qu'en fin de compte là on m'a dévitalisé une dent je regarde devant moi je conduis je sors de ma de ma place de stationnement et donc je disais que ça va vachement vous intéresser je le sens donc elle m'a mis un amalgame et étant donné que c'est une dent qu'elle m'a dévitalisé ça la fragilise énormément et elle peut tenir 40 ans mais je serai morte déjà ou alors elle peut se casser comme toutes les dents dévitalisé donc on part sur une couronne je vais être la reine et oui c'est comme ça donc on part sur une couronne donc j'ai rendez vous la semaine prochaine on va attaquer et bien évidemment comme il est absolument hors de question il ya les gendarmes comme il est absolument hors de question excusez moi je regarde pas dans la route il est absolument hors de question que je me que j'ai une couronne métallique parce que alors ça non 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 donc on va mettre une couronne en céramique et voilà donc j'ai rendez vous la semaine prochaine pour être couronnée ça ne va pas me couronner de suite parce qu'avant il ya des cours à prendre il faut savoir régner pour être couronné on n'est pas couronné comme ça en claquant des doigts et là je me rends chez bricomarché parce que j'en ai ras le bol merde j'ai oublié de prendre mon support jardinière non parce que je cherche de jardinière à la taille des supports que j'ai et ben putain ça m'énerve je devais prendre les supports pour justement avoir la bonne taille j'ai oublié à la maison je m'arrête à votre avis allez dites moi je m'arrête chez moi le chercher oh ouais je pense moi je vais aller le chercher non parce que je vais pas prendre la bonne taille ça va être trop grand ça va me gaver et après donc je vais abricomarché pour acheter deux petites jardinières pour mettre dans mes supports du terreau j'en ai et je voudrais acheter des fleurs alors j'hésite je sais pas je vais voir les géraniums moi je mets j'ai toujours mis des géraniums la jardinière des géraniums hier et là je sais pas je vais voir je sais pas du tout ce que je vais trouver ce que j'ai envie donc et ben écoutez alors là ils sont en plein travaux c'est con je vais vous montrer donc je vais je vais je vais aller chez moi pour chercher mais 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 support jardinière voilà bon je vais vous montrer la route maintenant vous allez voir les travaux enfin vous remarquerez quand même qu'il pleut encore et toujours un putain mais qu'elle mais quelle région de merde j'en ai marre mais j'en ai marre de ce temps alors là voilà alors là c'est en travaux là ça bouchonne en permanence là pour l'instant ça ne bouchonne pas voilà donc là écoutez je vais aller chercher ma jardinière ok et puis après je vous reprends c'est parti ah ben voilà écoutez franchement je suis pas monté pour rien j'avais envie de pisser mon vieux mon dieu mon dieu mon dieu alors j'en ai profité j'ai fait pipi et puis je suis donc allé chercher c'est pas ma jardinière c'est le support voilà je vous les ai montré je les avais achetés à la recyclerie j'avais dû payer un euro je crois je m'en rappelle puis tiens en même temps là non mais j'avais un colis au courrier alors là attendez parce que là il faut quand même que je vous montre je l'ai ouvert donc voilà c'est vraiment ils mettent dessus je me demandais ce que c'était d'ailleurs fragile fragile voilà donc c'est l'enveloppe à bulles dans l'enveloppe à bulles mon vieux il ya quand même ça et je me suis dit mais qu'est ce que j'ai commandé vu que je fais pas mal de petite commande en ce moment et ben je me suis dit mais pour qu'ils mettent fragile qu'est ce que j'ai bien pu commander et ben et remarquez ils sont sérieux en tout cas franchement là on peut pas dire le contraire ça vient de singapour en plus et qu'est ce que c'est je vais vous le montrer alors parce que je ne croyais pas que je vais faire un que je vais vous faire un hall maquillage de ce que j'achète et bien écoutez c'est simplement un crayon à lèvres voilà voilà super donc c'est je crois que je l'ai commandé alors si c'était marqué là au moins non je m'en rappelle pas je sais pas il ya rien de marqué je sais qu'il est arrivé par avion je me demande si c'est pas sur le site joli machin il n'y a rien d'écrit hein c'est chiant je sais pas mais joli peut-être attendez donc j'ai le droit de parler allemand non custom declaration postal administration hong kong hong kong post j'ai payé ça je ne sais plus peut-être 80 oh j'en sais rien en quatre pas cher pas cher tu te vois ouais ouais putain j'adore la couleur voilà je sais pas pourquoi j'ai acheté ça d'ailleurs peut-être pour mes rouges à lèvres violets oh putain j'ai horreur et je crois oui je crois que c'est un si mes souvenirs sont bons ça doit être un un genre de truc waterproof voilà donc c'est non mais attendez fragile moi je me je pensais qu'il m'avait envoyé je sais pas moi pas à lingots parce qu'un go ça se casse pas voilà bon enfin bref écoutez j'ai reçu ça bon c'est super je mets ça là parce que c'est pas fragile on va mettre le contact en route et je vais à brico marché voilà super je vous amène avec moi hein allez en voiture ma simone hop il n'y a rien derrière non et alors on peut y aller dans un petit coup quand même d'essuie glace non mais vous remarquerez quand même que chaque fois que je sors il pleut enfin c'est pas chaque fois que je sors il pleut tout le temps hein enfin je suis bronzé parce que effectivement pourquoi je suis bronzé parce que les rares fois où on a la chance d'avoir un peu de soleil je reste deux heures au soleil voilà et je bronze très vite mais là comme c'est parti voilà écoutez j'en sais rien on verra bon alors là il faut faire très attention ici parce que s'il y a un taré c'est pas large du tout s'il y en a un qui arrive à fond de train des grelots vous le prenez dans la tronche voilà et là ben ma foi il ya des priorités à bas ça y est l'on va arriver en balle autre qu'on ait l'intérêt alors là lui il a intérêt à se garer parce que c'est moi qui suis prioritaire alors s'il croit que je m'arrête là il peut aller se faire voir franchement heureusement que je tombe à droite parce que voilà voilà et là on arrive à l'endroit super où il ya ses putains de travaux là et alors là on s'arrête parce que on a un feu un feu je trouve plus de mots ça m'énerve alors là on va attendre écoutez ça redémarre alors là il ya le plus lucien voilà bon lui on sait parfait ça fait un compte moins de moi voilà bon allez hop on y va là voyez là il ya le drive de leclerc et c'est tout ça c'est à côté de chez moi je sais pas si vous vous rendez compte la chance que j'ai parce que où j'habite je suis pas en pleine ville parce que je déteste ça alors là mais j'ai tout à proximité quoi je suis à deux minutes et ben oui je prends la voiture tout le temps j'ai pas envie de marcher j'ai horreur de ça voilà c'est encore des travaux bah oui c'est la continuité voilà c'est génial là c'est le drive de carrefour et l'autre il va mettre six plombes regardez le le con regardez le six plombes à faire le tour du rond-point il est à 1h le con là putain voilà que ça m'énerve ça même à moi ça non mais surtout à la putain ralentis tu vas faire un tonneau putain mais freine freine ils vont non mais ils sont cons elle devrait s'arrêter parce que là moi je pense qu'à la vitesse où elle va elle va faire un tonneau bah elle arrive sur le parking mais enfin avant d'arriver sur le parking là par contre elle met pas son clignotant la connasse wop putain la ménerve il ménerve tous ces cons volants alors là c'est leur dépôt voilà bah là je vais peut-être m'acheter une petite cabane et maintenant on va essayer de trouver une place parce que j'ai horreur de me garer loin et comme moi alors par contre j'ai pas trop de chance dans la vie je peux vous dire j'en ai une chance c'est celle là c'est que je trouve toujours une place devant et ben oui c'est comme ça et ça c'est vrai chaque fois que je veux me garer sur un parking de supermarché ou la bricolage etc et bien j'ai une place devant alors enfin je sais pas si vous voyez si on voit ces carrefours voilà donc là bas je vais descendre de la voiture écoutez je vais je sais pas si je vais filmer dedans je vais me faire jeter je vais leur demander l'autorisation voilà on coupe tout je vais dans le magasin à l'entrée de bricomarché je parle toute seule les gens vont prendre pour une dingue il est assez grand voilà j'ai évité de filmer les gens donc au marché parti on va rentrer j'aime bien quand les portes se foutent seul voilà c'est comme ça avant de me faire jeter ils ont un rayon luminaire très très bien l'achalandé ils ont très joli modèle moi j'aime beaucoup des petites lampes qui à des fins de série ont des suspensions super de très très jolies lustres à des prix tout à fait abordable et voilà je vous montre un petit peu où là et là de loin je vois un mec qui j'arrive j'arrête 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 oh là là tout ce que vous voyez là c'est pour vendre dans les vides greniers je vous dis pas ce que j'ai comme bordel dans ma voiture alors voilà bien évidemment il pleut donc j'ai acheté de géranium hier joli 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 voilà le deuxième regardez j'ai peut-être même laissé dans ma voiture c'est vachement cool quoi et puis j'ai pris un petit géranium comment ils appellent ça c'est un géranium zonial voilà donc il est pas hier celui-là oui alors je vais vous dire les prix les géranium nières ils sont quand même hyper gros je les ai payé 5 euros 95 et le petit zonal je les payais 4 euros 40 voilà ensuite on est parti donc j'ai trouvé deux jardinières dans les temps de ma terrasse je vous ferai voir quand tout sera fini j'ai acheté des boules alors vous allez me dire il faut pas moi je fais ce que je veux des boules de graisse pour les oiseaux j'en ai pris trois pourquoi parce que les oiseaux je cherche le prix je dirai tout à l'heure les oiseaux ne sont pas venus de l'hiver manger les boules ils viennent maintenant donc j'ai plein d'oiseaux et puis j'ai trouvé une petite gamelle pour peindre à mon balcon pour leur mettre les graines voilà et ça je sais pas le prix propre 12 cm cql voilà donc j'ai j'ai le prix là les six boules de graisse 1 0 16 donc j'ai pris 3 3 paquets de 6 et puis la petite écuelle 3 euros 25 écoutez moi j'aime les animaux j'aime les oiseaux donc j'ai jamais et alors je vous montre regardez où est mon pépère d'amour et ben mon pépère qu'est ce qu'on dit à sa maman vous allez voir la fête qui me fait quand je monte dans la voiture il est content il aime trop sa maman allez on va refermer le coffre il pleut voilà il pleut toujours regardez regardez il est beau mon chien oui mais c'est pas lui qui a les gouttes d'oeuf sur la tête c'est la vitre il est tellement beau il attend sa maman avec impatience c'est bon je vais reposer mon caddie et regardez comme je suis jolie et on voit pas il veut s'en jouer oh que je suis jolie ah voilà il est en gros plan vous voyez pas regardez ce petit chien comme il est beau un bonjour maman je l'amène il fait froid donc il peut rester dans la voiture non 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 il veut venir sur moi mais regardez le fer mais regardez il m'attaque il me mord il me mord il me mord tu mord tu mord tu mord tu mord tu es jolie regarde 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 la maman il est joué c'est ça c'est son petit jouet de bagnole ça je peux vous dire que ça fait du bien d'être à l'abri bon je vais essuyer mes lorgnettes parce que franchement non mais elles sont pleines de gouttes d'eau j'en ai marre de ce temps je vais aller au soleil à la mer alors est ce que je vois mieux là parce que sinon je vois que dalle alors il faut quand même savoir qu'aujourd'hui on a un temps de merde et que je suis sorti comme ça l'abruti voilà même pas j'ai même pas mis un impair ou une veste donc je me suis 30 j'ai pas pris de parapluie attendez c'est pas on met pas oui je vais mettre ma ceinture on prend pas de parapluie quand il pleut jamais de la vie bon bah écoutez maintenant donc je vous ai montré un mais mes achats ben maintenant faut que je les monte un putain je vous ferai voir mais pas maintenant je pense pas parce qu'il fait pas beau je vous ferai voir quand j'aurai replanter tout ça ou peut-être que je planterai devant vous mais là j'ai franchement je sais pas l'heure qu'il est ah voilà 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 il est quand même 17h55 donc à ce temps là je peux vous dire une chose que je vais rentrer chez moi monter mes affaires et je vais me poser attendez quand même peut-être démarrer on va se faire une petite main alors les marches arrière attendez je l'ai déjà dit j'ai horreur des marches arrière parce que je l'ai déjà dit déjà mais déjà déjà toujours déjà je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos là sur l'autre que j'avais fait j'ai horreur des marches arrière faut avoir les yeux de partout les angles morts il y en a de partout on voit rien ah ben ça a pas tapé donc c'est bon je peux y aller voilà oui écoutez c'était bien sympa quand même c'était bien sympa je suis contente parce que finalement écoutez j'aurais pu aller à jardinand j'aurais pu aller je vais mettre quand même la ventilation parce que effectivement quand il pleut il ya de la buée et c'est très chiant et donc effectivement j'aurais pu aller à jardinand mais j'avais pas du tout envie d'aller me faire chier parce que c'est pas à côté de chez moi et puis franchement voilà j'ai trouvé ce que je voulais ici et puis je pense que les prix les prix sont doivent être équivalents ça sont l'essence que j'aurais usé pour aller à jardinand qui est beaucoup plus loin de chez moi ben ça j'aurais pas fait d'économie alors des économies de bout de chandelle comme ça franchement c'est pas la peine d'en faire non 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 sincèrement voilà bon écoutez sur ce je vous embrasse prenez soin de vous soyez sages et je vous aime